Bonjour et bienvenue sur Planète Animal. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment laver un chien aux poils mi-long. Il faut toujours utiliser du shampoing concentré que vous mélangerez à de l'eau. Dans ce cas, nous commencerons par un shampoing clarifiant et ensuite un shampoing pour poils blancs mélangé à un shampoing hydratant. Vous pouvez toujours demander à votre toiletteur quel type de shampoing serait le plus approprié. Car cela peut varier en fonction du poil de votre chien. Utilisez toujours de l'eau tiède et faites attention à ne pas lui mettre directement de l'eau dans les oreilles car vous pourriez lui provoquer des odites. On commence par mouiller le haut des oreilles. La chienne doit être à l'aise. Si elle veut se tenir debout, laissez-la debout car elle doit se sentir commode et être aussi calme que possible. On va commencer en appliquant le shampoing clarifiant. On va partir du haut et des pâtes et on masse bien pour que le shampoing pénètre l'eau. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas beaucoup de mousse car ce shampoing reste très efficace. Si votre chien est à poils longs, il vaut mieux ne pas le frotter afin d'éviter les nœuds. Il faut que vous preniez les poils comme ça et que vous les étiriez de cette façon. Il est important de le laisser agir entre 3 à 5 minutes pour bien lui laisser le temps de pénétrer. On peut en profiter pour le masser afin de le déstresser. Sous-titrage ST' 501 On rince de la même manière, on commence par la tête, on enlève l'excès de shampoing et avec l'autre main, on s'assure de bien tout enlever. Une fois qu'on a bien enlevé tout le shampoing et que le chien est encore mouillé, on va passer au lavage avec du shampoing pour poils blancs mélangé à du shampoing hydratant. Il est important de toujours laver votre chien avec un shampoing formulé pour son espèce car si nous ne voulons pas modifier le pH du chien, on ne devrait pas utiliser de shampoing ou de masque formulé pour être humain. On recommencera le même processus de nettoyage qu'avec le premier shampoing. S'il s'agit d'un bain d'entretien, vous pouvez appliquer un masque pour chien qui s'adaptera au poil de votre chien. D'autre part, il est important de préciser que tous les chiens ne se baignent pas de la même manière car les chiens qui vivent à l'extérieur prennent plus de temps à être lavés que les petits chiens qui vivent à l'intérieur et qui dorment avec vous et qu'il faudra laver environ tous les 15 ans. Quant au rinçage, on recommence par la tête et on passe le chaud sur tout le corps. Pour les chiens qui ont plus de poils, on peut utiliser un peigne afin d'en profiter pour enlever tous les poils morts. On va enlever le maximum d'eau de ses poils avec nos mains et avec la serviette, on va le frotter afin d'empêcher que se forment des nœuds. On va donc presser doucement avec la serviette pour sécher ses poils. Notre vidéo se termine ici et on espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage Société Radio-Canada